Guerre en Israël. L'info essentielle du mardi 17 octobre 2023 par Torabox. Bilan humain israélien. Plus de 1400 morts, plus de 3200 blessés, 126 otages, situation sur le terrain. Israël n'a pas encore lancé d'offensive terrestre lundi matin. L'armée israélienne collecte des éléments prouvant que le Hamas bloque les mouvements de sa population qui évacue vers le sud. Comptant s'en servir comme bouclier humain, le Hamas aurait tué 70 civils de Gaza qui cherchaient à fuir. Le terminal de Rafa entre la bande de Gaza et l'Égypte a été ouvert quelques heures lundi pour acheminer du matériel humanitaire et permettre l'évacuation de civils. Les bombardements israéliens ont neutralisé 6 cadres de l'organisation terroriste palestinienne. Israël a par ailleurs démenti avoir accepté un cessez-le-feu temporaire sur le sud de Gaza pendant l'ouverture du couloir humanitaire entre l'Égypte et Gaza. La situation est toujours explosive sur le front nord. Israël met en œuvre un plan de déménagement des résidents de 28 localités du nord situées à moins de 2 km de la frontière libanaise. Les solutions de relogement sont subventionnées par l'État. Relations diplomatiques Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, a constaté que le Hamas ne se soucie pas de la souffrance des Palestiniens. Les États-Unis ont demandé à Israël de ne pas lancer d'attaque préventive sur le Hezbollah libanais. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, a assuré que les États-Unis interviendront militairement contre le Hezbollah si les terroristes attaquent en premier. Le Mossad demande la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera en Israël, qui donne des informations sensibles sur les déplacements de l'armée israélienne. Le chancelier allemand Olaf Scholz arrivera demain au Proche-Orient et se rendra en Israël et en Égypte. Message de nos Rabbanim Rav Shlomo Yehouda Be'eri, le Yenouka, nous conseille de toujours avoir sur soi des Bessamim, des ingrédients contenant une odeur agréable sur lesquels on peut prononcer les bénédictions adéquates. La bénédiction sur les Bessamim renferme de très grands secrets. Elle aide les personnes en difficulté psychologique et en détresse. Et elle a des facultés à réparer l'âme, à épuiser le pouvoir du Satan et de l'ange de la mort. Miracle, prodige et merveille Le chef cuisinier israélien Eyal Shani, mondialement connu et suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, a accompli pour la première fois de sa vie la mitzvah de Afrachat Rala, le prélèvement de la Rala pour la protection d'âme Israël et de nos soldats. Torah Box sur le terrain Avec la présence de Rav Usan et de Rav Haddad, l'équipe Torah Box s'est rendue sur une des bases près de la bande de Gaza et a rencontré 200 soldats dans une atmosphère de grande joie. Ces soldats ont été confrontés aux terroristes, aux massacres et connaissent la tension importante de l'imminence de la guerre. Après avoir distribué Talit Katan, livre de Tehillim et Kippa aux militaires, les soldats ont remercié l'équipe d'être venus et nous ont dit que tout ce qu'il se passe actuellement en Israël, en particulier la grande unité, leur donne les forces de continuer et de se préparer au combat. En vue des prochaines visites, nous avons fait le point avec eux sur ce dont il manque. Tefilin pour les soldats ayant pris sur eux la mitzvah, vêtements de change, etc. Dans un second temps, l'équipe a fait le tour des checkpoints et bases autour de Ramallah, rencontrant et renforçant une centaine de soldats, seuls ou en petits groupes. Des repas leur ont été distribués afin de les soutenir et de leur faire sentir la chaleur de l'unité.